Bonjour YouTube, bienvenue sur cette rediff de The Longreach. On est sur Twitch avec des gens et on va faire The Longreach, on va voir ce que ça donne et il y aura une rediff sur YouTube si c'est bien. The Longreach c'est un jeu qui n'est pas trop cher, qui est sorti je ne sais plus quand et qui est en pixel art. Je ne sais pas en fait, The Longreach, je n'ai pas été regarder avant. Il est à 15€ et il est sorti en mars 2018. Et n'oubliez pas le pouce bleu, bien sûr, comme le dit Blackhawk. Donc on va y aller, je ne sais pas en fait si ça joue au clavier, à la souris, comment ça joue ce truc, j'ai branché la manette au cas où, on va bien voir. C'est parti, on est parti, préparez-vous à vous rire. Et je rappelle qu'il est payé 18 le jeu, étrangement, parce que c'est un pixel art et tout, et en fait il est, il rappelle un peu The Silent Age, mais en pixel art. Des graphismes, on va dire. Mais bizarrement, il est payé 18, donc je pense que l'histoire est assez trash. Préparez-vous, il y aura peut-être du sang, ça va peut-être faire peur, vous allez peut-être crier, pleurer, on ne sait pas. Donc préparez-vous, on est parti. Bienvenue chez Simon, le mari de Simone. C'est moi ça ? Non, c'est pas moi. Calvin ! Je n'irai pas faire les courses aujourd'hui, tu les feras. J'en ai marre de ton comportement de fainéant. Si tu es incapable de t'acheter de quoi manger, libre à toi de mourir de faim. Il est temps de changer, Calvin. Je refuse d'épouser un fainéant, il faut que tu comprennes. Je t'aime, Shelley. Ok, donc on incarne... Calvin, apparemment. Je t'ai dit bon sang, ça ne va pas être agréable. What ? Raison de plus d'acheter des oursons, j'en aurais bien besoin pour ça. Oh, des oursons au guimauve ! Ah oui, c'est bon ça, avec du chocolat autour. Ok. Bonjour ! Monsieur ! Ça va bien ? C'est Simon, en fait. Salut, Simon. Ah, c'est Noël ! D'accord. Tu es qui déjà ? Joël, Noël, Simon, et après il fait tu es qui déjà ? Simon. Ah non, je choisis ! D'accord. On va faire Joël, Noël, Simon. Ah non, c'était les chouettes propositions, d'accord. Que puis-je faire pour toi ? Enlever Shelley. On va enlever sa copine. Des courses d'adulte pour un homme d'adulte. Pour un homme adulte. On va faire des courses d'adulte. On va acheter de l'alcool. Je vois où tu veux en venir. Je veux juste prendre des sourceaux. Ça commence pas. Shelley ne veut pas être contente. C'est un problème qui ne regarde que moi. Mais c'est quoi exactement ton problème, Kahn ? Elle veut tout contrôler. Apparemment, je ne suis qu'un enfant idiot. C'est pas la tienne. Elle veut tout contrôler. Elle me prend pour son fils. Simon, c'est la vie. Non, c'est ta vie. Où est le présentoir à bonbons ? Ça aurait pu être plus trash et partir sur le présentoir à alcool. Donc le présentoir est au fond. C'est qui le type ? Ouais, c'est qui le type avec la chemise de serveur là derrière ? C'est bizarre. C'est qui ? C'est lui qui fixe les glaces. L'idée, je n'ai jamais vu avant. Il n'a pas l'air bien. Est-ce qu'il respire au moins ? Ah non, mais ce n'est pas pour Shelley. Les ours en guimauve, c'est pour moi. Attends, on ne va pas lui filer des ours en guimauve. Ça ne va pas, non ? Je ne sais pas, il filer les glaces, mais je crois qu'il est lui-même un peu congelé. Ah. Ok. Supervan. Simon, note-le bien pendant que je vais chercher mes ours en guimauve. Peut-être qu'il enlèvera Shelley, j'y vais. Ok. Bon, je vais chercher les ours en guimauve. Salut, monsieur. Ça va bien ? Salut. Ouais, je ne dis rien. Tu m'entends, prends un cornetto. Si tu m'entends, toi, dans la caméra, je me prends un cornetto. C'est Valor qui te le redonne. Oh. Calvin, chérie. C'est madame Qudeline. Joyeux Noël, madame Qudeline, comment allez-vous ? On va être gentil avec madame Qudeline. Très bien, merci mon petit. Comment va ma petite fille ? Oh, merde ! C'est la grand-mère de Shelley. Elle n'a pas de doute à cause du mariage, si. Elle n'a pas de doute à cause du mariage. Ah, parce qu'on va se marier avec Shelley. Si votre petite fille vous est mieux placé pour le savoir, eh bien, je m'apprête à rompre avec elle. Bro. On va dire qu'elle va bien. On a envie de m'attirer les foudres, la colère de la grand-mère. Vraiment, elle est si spéciale. J'ai un peu remarqué. On va faire le faux jeton. Elle est très spéciale à mes yeux. Comme mes viewers qui sont très spéciaux à mes yeux. Oh, je vois ce que tu veux dire. Tout doit être parfait. Tout à fait. À 6 ans, elle a commencé à corriger des livres. What ? On pensait qu'elle corrigeait des foudres d'orthographe, mais je l'ai dit, rayer des paragraphes entiers parce qu'ils étaient incorrects. What ? Mais elle n'est pas bien. Elle est jouée dans sa chambre. Elle a rompu avec son premier petit ami parce qu'il ne suivait pas son planning. Elle le fait encore. Merci, Maxime. Ça ne veut pas dire qu'elle ne t'aime pas, Kedvine. C'est gentil. À vrai dire, c'est sûrement tout le contraire. Je sais, Madame Kedvine. Je t'embête sûrement. Non, non, Madame Kedvine. Non, mais je dois y aller parce que je dois aller chercher des ours en guimauve. Ne t'en fais pas. Je sais que les jeunes comme toi ont toujours mille choses à faire. Toujours occupé. Les dialogues mettent un peu de temps à apparaître. C'est un peu casse-pied. Où les ours en guimauve ? C'est là, non ? Encore plus d'ours en guimauve, plus d'ours en guimauve. Ok. Kedvine par ici, vite. What ? Bonjour. Kedvine, vite ! Va dans la réserve et appelle une ambulance. Ok. On va bouger. Oh mon Dieu, oh seigneur ! La porte est fermée. Qu'est-ce que je leur dis ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce que je leur dis ? Qu'est-ce qui lui arrive ? Ouais, on va dire ça. Parce que là, on ne sait pas ce qui lui arrive. Monsieur. Que tu vois, bordel. Il fait quoi ? Il fait de politesse, Simon. Ça, c'est Madame Kedvine. Il s'est approprié dans cette situation. L'autre, il se fait bouffer le bras. Un grand homme blanc qui a l'air de faire une crise d'hélicie ou quelque chose comme ça. Ah d'accord. Je pensais qu'il... Et vu qu'il avait le bras comme ça, je pensais qu'il était en train de lui bouffer le bras. Je lui tiens la langue pour éviter qu'il ne s'étouffe. Et l'abruti. Ah, il lui tient la langue pour... Ah oui, d'accord. Va me bouffer le doigt si tu n'appelles pas une ambulance, Kedvine. Ah ! Ah ! Et oui, mais je peux bouger. La porte est fermée. Mais je n'ai pas essayé de l'ouvrir. Et... Et le téléphone est derrière. Hâte de mordre un missile. Oh bon sang ! Je me prends la clé et il n'y a plus de ambulance. D'accord, j'y vais. Vite, 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 vite. On peut sprinter déjà ? Je ne sais plus si on peut sprinter. Non, on peut sprinter ou pas ? Ah oui, on peut sprinter comme ça. Vous avez peur de la salle et de la fermer comme toujours. Genre, c'est le truc qui fait tenir cet endroit. Oui, mais il y a une clé normalement. Ah ! Ah ! Lampes torches. Je n'avais pas une lampe torches tout à l'heure. Non, je ne voulais pas piquer l'ourson à la porte. Non, non, pas du tout. Je ne voulais pas faire ça. Ça que je voulais faire. Voilà, allumé. Et il faut qu'on trouve le téléphone. Ah, il est là. Bonjour, madame ! Monsieur, quel est le problème ? Il y a un type grand et blanc et eux, il a l'air vraiment malade. En quoi le fait qu'il soit blanc, c'est une indication pour le SAMU ? Non, mais il y a des conditions, je ne sais pas trop, ça a l'air grave, madame. Bon, on va faire ça. Il remue au sol et Simon, madame. Simon lui tient la langue à main nue, madame. Je ne suis pas sûr que ce soit très prudent de lui tenir la langue à main nue. Il aurait au moins dû lui mettre des gants, je pense. Madame ? Pourquoi il ne répond pas, la dame ? Monsieur, il va falloir rester calme. Quelle est l'adresse ? Je suis chez Simon. On est chez Simon. Pourquoi il n'y a plus de musique ? Ainsi, monsieur, une équipe est en route, veuillez rester calme. Je suis calme. Pas de problème. Essayez d'allonger la personne sur le dos. C'est du oui. Essayez d'allonger la personne sur le dos et de tourner sa tête. Peut-être sur le côté. Pouvez-vous faire ça ? Je vais essayer. Mais il y a du bruit. Vous avez bien fait d'appeler monsieur. Vous avez peut-être sauvé une vie aujourd'hui. Ben oui, mais il y avait du bruit, là. Attendez les ambulanciers. Merci, au revoir. On ne peut pas prendre un tuyau ou quelque chose pour se protéger. Ça va se finir mal. Ça va se finir mal. C'est quoi ce bordel ? Que s'est-il passé ici ? Il y a de la confiture ! Sur les mums, il y a plein de confitures, regardez ! Rouge, la confiture rouge partout. Puis sur les murs aussi. Puis sur le... Simon ? Simon ? Ah ! Ah ! Mais ! Ah ! La fin du jeu. C'est pas la fin du jeu, quand même. On le met bien. On s'était attaché à Simon, en plus. Chez lui, les cadeaux surprises ne marchent pas comme ça. C'est Stan ? Chez lui, j'ai tiré ton nom, je fais un cadeau. Mais il est devenu quoi, Calvin ? Je ne dois pas savoir de qui il vient. D'accord. C'est juste pour éviter d'avoir plusieurs cadeaux à acheter. Ce n'est pas la question Chez lui. C'est elle, Chez lui ? D'accord. Tu n'aimes pas ton cadeau ? Tu as demandé des chocolats ? J'aime bien les chocolats. Si, c'est juste qu'il n'y a plus de mystère. Laisse tomber Chez lui. Est-ce que tu as eu ? Ah, je suis Stuart, maintenant ? Salut, les gars ! Je suis en retard, Stuart. Oh, tu sais, les bouchons, tout ça. Nous ne sommes pas à New York, Stuart. Il y a quand même des bouchons. Il ne faut pas faire chier, Chili. Il y a quand même des bouchons. Tu racontes n'importe quoi. Eh oh ! Elle va se calmer ? Je m'en fiche, passons à l'expérience. Euh... Pas de soucis. C'est un poil bugué pour vous. Pas vous. C'est bugué. Euh... Stuart, s'il te plaît, entre dans la salle de test. Hein ? En général, on discute un peu avant d'où il y a les gens dans les salles stériles. Tout à fait. Jamais le premier soir, normalement, dans la salle stérile. Ça ne se fait pas, normalement. On attend le deuxième soir, normalement. Stuart, j'ai beaucoup à faire. Ouais, je t'ai dit, elle va se calmer. En plus, il y a Calvin qui baigne dans son sang chez Simon. Donc, euh... Tenons-nous-en à l'expérience. D'accord. Tu au boulot. Je n'ai pas envie de rater la fête au deuxième. J'aimerais bien être là quand Alice ouvrira mon cadeau. Ah, d'accord. D'accord. Leuf. C'est leuf. Euh... On pourrait qu'on trouve un jour un jeu à base d'œuf. Leuf. Ok. Je fais quoi, là? C'est la machine de stand. Ce que je sais, c'est que sa lumière est verte. Ok. Oh, c'est un piano. Pourquoi on est... Je ne sais pas jouer du piano. Mais je viens d'apprendre. Je joue magnifiquement bien. Tu calmes, mec. Pense à ce qu'il y a autour de toi. Ah. Joues bien, hein? J'ai appris ces nuits. Euh... Voilà, c'est ça. Maintenant, passe la seconde. Montre-lui ce que tu as dans le ventre. Ok. What? The Longreach. Maintenant, sur vos écrans. Avec dans le rôle principal, Belrog. 22. Hein? J'ai été agressé par un piano. Mais? Où sont-ils tous? Ils sont déjà allés à la fête et je me suis dormi sur le piano. What? En combien de temps je suis resté inconscient? Je ne sais pas. Pourquoi j'étais inconscient? Je ne sais pas. Le piano nous a attaqué. Je vais mettre un pansement Hello Kitty. Ça fait toujours plaisir, les pansements Hello Kitty. Dans une seringue Hello Kitty. Et de la drogue dedans. Médicament et 8 ans, on a un bison pour le moment. D'accord. C'est quoi tout ça? On va sortir pour voir. Il y a quelqu'un? C'est passé quoi? Cadeau surprise. On s'en fout. Fête de Noël. Que les informations soient faites aujourd'hui. Événements de... Ou... Je ne suis pas le seul à se comporter bizarrement. Tan, comment va Stuart? J'ai bien peur qu'il ne soit pas le seul à se comporter bizarrement. Je reçois de nombreux appels de détresse. Et je ne peux pas venir aider. Écris-moi si son état évolue. Nous traversons une crise. Ouvre l'œil. Docteur Shelly. Puis j'ai un bon garçon. Ah. Merci pour tes instructions précises. C'est du chocolat. J'espère que tu... Ah! J'ai récupéré du chocolat. Le chocolat a l'air d'être une... Une dorée importante dans ce jeu. Ah! Il y a encore de la confiture partout les gens. Fermez les yeux. On peut se servir. Mais que s'est-il passé ici? C'est la peine de faire ça juste pour une barre chocolatée. Bah si... Ce verre est super acérique. Aussi... Est aussi acérique qu'une lame de rasoir. Je peux... Tu peux sérieusement te blesser avec ça. Chambre froide. Pourquoi ils ont pété ça? Attention il est cassé. Chers amis et collègues. Je sais que vous avez le jour de... Mais les affrontements s'y sont activés. Non, 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 on s'en fout. Il y avait une fête au bureau principal 17h. Je ne crois pas que les gens d'en bas se rendaient là-bas. C'était Stan? Pourquoi il était à 4 pattes par terre? Non, la trouche au chocolat n'était pas du tout qu'AQS. C'était normal. Je vais parler de chocolat pour le... Ah, je me suis caché. Je me suis fait peur en me cachant en fait. Hop. 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 Caché. Pas caché. Non, caché. Pas caché. Caché. Pas caché. Pas caché. Voilà. Il y a un petit délai. Je ne peux pas prendre une arme ou quelque chose? Il est parti où? Mais à vous les boules! Je ne sais pas ce que Stan... Stan, mais je ne préférerais pas l'attraper. Bah ouais. On ne peut pas prendre le sapin pour se défendre? Il faut une arme. Oh, ça c'est quoi? Stan est en train de licher des miettes sur l'étagère. Les miettes de chocolat. On dirait qu'il a mangé tout ce qu'il y avait ici. Ah, ah. Hop. Caché. Pas caché. Chambre froide. Ça. Quelque chose me dit que je ne devrais pas appuyer dessus. Les étincelles qui me disent rien qui vaille. Bah oui. Quand ça fait des étincelles, les gens ne font pas appuyer dessus en général. Ça ne mène pas du tout, mais comme ça j'ai moins soif. Faut le dire. C'est verrouillé. Ah. C'est verrouillé. Deux de musiques. Bah celle-là qu'on vient. Oh. Celle-là est fausse. L'alarme incendie était fausse. Cesse de café. Celle-là est fausse. Si je fais. Chocolat. Oh. Je ferai mieux de me cacher au cas où. Ça a marché. J'ai mis le chocolat sur l'étagère. Hop. Caché. Stan. Je t'ai mis à manger. Stan. 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 Attends j'ai bien déposé les chocolats. Oui j'ai déposé les chocolats mais il ne vient pas. Stan. Viens il y a à manger sur l'étagère. Ah il arrive. Je fais quoi là ? Je sais faire quoi. Attacé Stan avec. Avec. Avec la seringue. Et merde je l'ai fait. Oh c'est en caoutchouc. C'est sûrement l'os en caoutchouc qu'il a acheté pour Alice. Je dois aller au deuxième étage pour m'assurer qu'ils vont bien. Ok. Heuuuun. Hein ? Mais je fais comment ? si je mets non c'est pas ce que je voulais faire attention quoi attention oh attends je sais oui le truc en caoutchouc pour l'électricité c'est pas bête ça a marché j'ai j'ai Anne trop forte Anne trop trop forte trop forte Anne Anne électricienne vous pouvez l'appeler si vous avez un problème avec vos ampoules 24h24 vous voyez sélectionner l'étage je suis si grand what pour voir au B2 il y avait la fête au B2 il me semblait d'avoir fait le truc en caoutchouc sur l'électricité la goutte tu m'artes ? oui B2 2 aller toilette on deck B2 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 pharmacien B2 téléphone allo ? allo ? allo ? chélie ici chélie et toi ? bah je suis art chélie comment ? chélie chélie mais chélie comment ? il y a une chélie ici il y a qu'une chélie ici ouais on n'est jamais sûr oui et bien je ne connais pas tout le monde c'est Stuart complètement con Qui est-ce ? Ben c'est Stuart Stu ! Je suis Stu Tu ne l'avais pas coupé avant ? Ah oui on l'a coupé l'os en caoutchouc Ah oui pas con Comment ? Du B32 Bien sûr Les présentations sont terminées Je suppose As-tu remarqué quelqu'un qui Aurait semblé avoir perdu la tête Stuart Oui ! Il y avait Stan Qui m'a couru derrière En aboyant Peu importe Quand même Bien sûr que si c'est important De savoir ce qui lui est arrivé Est-ce que c'est contagieux ou pas contagieux Peu importe maintenant écoute moi bien Moi ce qui s'est passé Shelly Mais alors Qui tu te prends Franchement Peu importe car tu n'es qu'un échelon au-dessus du concierge Oh ! Et alors il faut un niveau d'autorisation secret What ? Comment elle est l'autre ? Les niveaux d'autorisation sont encore moins importants Alors c'est quoi le problème Shelly ? Elle réfléchit Tu es trop bête pour comprendre Je voulais t'expliquer ce qu'il faut faire Pour qu'on nous aide Idiot En quoi comprendre les faits Ayant mené à ce merdier Vont t'aider au juste ? Les viewers aimeraient bien savoir Shelly Pour que tu comprennes Il faudrait que tu résumes 5 ans de recherche Vas-y On a le temps nous En stream Environ 35 thèses sur le sujet Vas-y résume Et sûrement que je te donne Des leçons de mathématiques Ouais ça nous on peut éviter Si on pouvait éviter Ça serait bien Parce que le fil n'aime pas les maths Tu veux savoir comment sortir d'ici Ou tu préfères que je te résume Les 4 dernières années ? Oui explique-moi Le mec chiant Très bien Ah bah j'attends T'attends Elle réunit ses notes Elle va nous expliquer Ah oui je suis encore là Non je suis mort Excellent Oui oui tout le monde y va De sa remarque cynique Bah quoi ? Le système de transfert de compétences Que tu testais A rencontrer une défaillance Ok Système de transfert de compétences Tu devrais t'être comme internet Avec un serveur principal Et tu devrais t'être Comme un PC connecté Ok Tu suis pour l'instant ? Tu devrais t'être comme internet Avec un serveur principal Et tu devrais t'être Comme un PC connecté Ouais je suis Mais tu expliques pas super bien On utilisait l'inconscient Comme réceptacle Ok Donc tu peux balancer Des informations Dans mon inconscient La défaillance Provoque des cauchemars Chez les personnes éveillées Ok La réalité est basée Sur les perceptions Du cerveau Et l'inconscient Prend le contrôle De nos sens Pour produire Des hallucinations Violentes Et en continu D'accord Donc en fait Ils ont essayé D'influer Sur l'inconscient Des gens Mais ils ont balancé Des trucs Dans la tête des gens Et du coup les gens Ils sont en hallucination Perpétuelle Lorsque l'on dort Le cerveau atteint sa limite Et nous réveille Ici le cerveau N'a pas des systèmes De sécurité Les gens sombrent De plus en plus Jusqu'à ce que La psyché N'en puisse plus En gros C'est comme s'ils faisaient Un cauchemar Mais Bah ils se réveillent pas Alors que quand on fait Un cauchemar On se réveille Quel genre de défaillance Ouais Celui du bloc C'est arrivé il y a seulement 4 heures Qu'en veux-tu que je le sache Je sais pas C'est toi Qui étais super intelligente Il y a 5 minutes Voilà Tu n'étais pas censé être un génie On sent encore rien Entendre Calvin Ah Bon Calvin Au fait Il va pas très bien Tu penses pouvoir Toi Stuart Détecter la raison D'une défaillance psychologique Causée par un système complexe En 2 heures Bah oui Surtout que je suis pas tout seul Il y a Luffy Il y a Zublo Il y a César Il y a Anne Qui a réussi avec l'os en caoutchouc A réparer l'ascenseur C'est quand même fort Donc Bon qu'est-ce qu'on fait Ok elle me prend elle Il y a une salle de surveillance Au premier étage D'accord A l'intérieur Tu verras un gros bouton rouge Ok Sachez peu Appuie dessus D'accord Ca déverrouillera le bâtiment Ok Alors après ça Sors et va trouver de l'aide Au commissariat par exemple Ouais mais vu ce qui est arrivé A Calvin Dehors c'est pas mieux Ouais j'ai compris Pas au rez-de-chaussée A l'étage B1 Cone Celle de surveillance J'ai juste avant la sortie Si tu tombes sur la réserve C'est que tu as pris la mauvaise direction On prend vraiment pour un con Je comprends que Calvin Il voulait la quitter Le bouton qui nous intéresse C'est un gros bouton rouge Oui bah ça va Rouge Sauf que tu connais la sortie Non On va la trouver Ne vous inquiétez pas Quand tu seras sorti Je pourrais réactiver Le confinement d'ici D'accord Et s'il y a quelqu'un qui sort Ouais j'ai pas mal de questions Pour la faire chier en fait T'es vite s'il te plaît Stan se prend pour un chien Première question Hein ? Bah oui Il se prend pour un chien Merde il allait bien quand je suis parti Bah il est plus maintenant Il a tenté de me pisser dessus Fais vite s'il te plaît Qu'est-ce qui s'est passé Quand j'ai joué du piano ? Ah oui tiens Qu'est-ce qui s'est passé Quand j'ai joué du piano ? Pourtant je jouais bien du piano Tu as joué à merveille Je sais merci Comme si tu avais 15 années De pratique derrière toi Merci C'était une réussite Mais tu t'es évanoué Au milieu du morceau Donc en fait je ne savais C'est à ce moment là Que les appels de la trace Ont commencé Et que je suis retourné A mon bureau D'accord Donc en fait Il balançait un signal Dans mon cerveau Qui faisait en sorte Que je savais jouer Au piano Comme ça Pof Par magie Et sauf que ça a foiré Leur expérience Mais c'était eux Parce que moi je sais pas Jouer du piano Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Quand on a joué du piano Fais vite s'il te plaît Stan Devez te surveiller Fais vite s'il te plaît D'accord Fais vite s'il te plaît Sous-titrage ST' 501